Sans roulis, ni tangages, un livre à la main et l'imagination s'emballe. On est bien sur le plancher des vaches dans les allées du festival, mais dans les têtes, ça voyage. La mer c'est tout, c'est la vie, c'est l'aventure, c'est les risques, c'est la paix, c'est se reconnecter à soi. J'ai fait différentes mers, j'ai fait l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord, je suis allée jusqu'au Lofoten, c'est toujours différent. Et ça inspire tout le monde en fait. Sauf ceux qui n'aiment pas l'eau. C'est le Vendée Globe en ce moment. Je préfère être à ma place au salon que sur le bateau. Qu'elle soit plate ou agitée, angoissante ou apaisante, la mer fascine, du bord de plage au grand large. Dans son dessin, Antoine Bujon, lui, tente de capter le mouvement de la mer. Si tu veux me montrer une mer démontée, ou une mer, un petit, une houle, ou une mer clapoteuse, ou une mer qui monte, une mer qui descend. Tu as toujours ce mouvement-là qu'il faut réussir à traduire. Inspirée par les dauphins, cette autrice jeunesse, elle, ne cherche pas à reproduire, mais plutôt à s'immerger au sens propre. L'océan, c'est ma vie. C'est très inspirant pour moi. Je nage en mer tous les jours. Ça m'apporte une sérénité incroyable et une adrénaline incroyable. Et quand je sors de l'eau, je suis euphorique. Pour ressentir cette ivresse, rien de plus simple pour qui fréquente le festival du livre de mer de Concarneau, il suffit de sortir pour répondre à l'appel du large. Sous-titrage Société Radio-Canada